Dans l'un des quartiers populaires de la banlieue de Dakar, l'image ne passe pas inaperçue. La première d'un mariam sale dans les rues de Pekin. Une visite inopinée pour vérifier des travaux qu'elle avait demandé à ses services d'effectuer dans les maisons des couches les plus défavorisées. Il s'agit de doter ses modestes demeures de commodités avec des toilettes et autres salles de bain. Des rencontres sympathiques, souvent inhabituelles pour les populations. Il s'agit d'un message de maman. Il s'agit d'un message de maman. Mais il ne nous a pas en plus. Il s'agit d'un message de maman et de maman. Mais si je suis arrivée à l'un des quartiers, je suis arrivée à l'un des quartiers. On est long de solidarité et de générosité à travers l'édification d'un système d'assainissement optimal qui respecte toutes les règles d'hygiène, un soulagement pour les habitants de ces maisons. Je suis vraiment content. Je suis plus que content. La première dame s'invite dans l'intimité des familles démunies, dont la plus grande sobriété. La première dame s'invite dans l'intimité des familles démunies, dont la plus grande sobriété. On n'en dit ce qu'on n'est pas, parce qu'on est âgés. À l'âge de 66 ans, on est témoigné, on est témoigné. Plusieurs maisons ciblées, des populations entre émotions et fierté. La fierté de recevoir chez soi la première dame du Sénégal. Des visites surprises, du jamais vu pour ces paisibles citoyens, qui n'ont qu'un seul mot à la bouche. Merci. Des populations qui sont dans le besoin et qui vivent dans la précarité. Marie-Emsal est venue à leur sourire pour soutien et assistance dans leur vie quotidienne. Ce sont des instants uniques dans la vie de ces populations. Entre Piquine Nord, Piquine Est et Piquine Ouest, la première dame Marie-Emsal a fait renaître l'espoir d'une vie meilleure. Chez ses citoyens. Elle ne compte pas s'en arrêter là, puisqu'il s'agit d'un programme spécial d'assainissement intérieur des maisons des populations démunies en bon lieu. Après Piquine, ce sera bientôt au tour de Yomble, par celles assainées Kormasar Mbao et Gédiowai. Mieux, un numéro de téléphone est disponible pour ceux qui souhaitent bénéficier de ce programme de la fondation Servir le Sénégal de la première dame. Il suffit d'appeler au 33 869 72 62.